Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui du lourd comme d'habitude, on va revenir sur une info leak de cet été qui serait peut-être réalisée très prochainement par Lilith. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater pour ne rater aucune info. Et surtout s'occuper pendant le patch puisque ce matin, on a mangé 2 heures de patch au final pour pas grand-chose. On a mangé ce patch-là et on n'a vu aucune nouveauté. Alors je pense qu'elles vont arriver au reset. Donc dès demain, j'espère qu'on aura la tirail. D'ailleurs demain, ne ratez pas la vidéo sur les pronostics de la Ligue Osiris. Un gros final, quatre finales. Est-ce qu'on va pouvoir faire un gros coup en contre-côte ? On verra ça demain et la réponse, ça sera bien évidemment dimanche comme d'habitude les amis. Passons donc tout de suite à ces infos. Donc je vous les ressors de cet été car avec l'arrivée des nouveaux commandants Leadership, je crois que c'est la septième génération à présent, eh bien on pourrait voir arriver sur le jeu, enfin celui qu'on attend, à savoir, pas Sun Z Prime cette fois, mais Kusunoki Prime. Kusunoki Masaige ou Masaiga, Masaige, ce serait plus correct. Eh bien regardez, je vous ai ressorti ces skills de Ligue qui étaient sortis encore une fois cet été. Ils sont plutôt crédibles à ce stade-là. Il n'y a pas eu de vague qui a dit que c'était un gros fait comme on s'est sorti. Je vous le rappelle, durant l'été, on a eu plusieurs fuites de plusieurs commandants, ce qui était cohérent avec le discours de Lilith, puisque Lilith nous disait à ce moment-là qu'ils travaillaient sur plusieurs pistes en même temps. Et je pense qu'ils ont en stock pas mal de commandants déjà prêts. Regardons donc les skills qui ont été annoncés à ce moment-là. Pour notre ami Kusunoki Prime, vraiment du très lourd. Encore une fois, les commandants Prime sont des commandants extrêmement intéressants. Regardez le premier skill donné et le skill avec une rage requis de 1000. On est sur quelque chose de classique. Encore une fois, à part notre ami Edouard qui s'est fait escroquer avec un minimum de 1300, on est plutôt sur du 1000 pour tous. Un active skill, il donne des dommages directs à 5 cibles en cercle. Là, c'est de la balle. Ça nous rappelle notre ami YSG. Damage factor de 1500. Donc en général, quand ils annoncent 1500, ça paraît un petit peu faible. Donc ça doit être en non-expertisé et en niveau 1. Et on perd 15%. Regardez, direct damage deal to each target est réduite de 15% traditionnellement. Et on a un dommage factor additionnel par cible qui est, enfin pas par cible, sur la cible qui est de 300. Donc on est peut-être 1500 en expertise. Ça fait quand même beaucoup et ça fait très mal. 1500 de dommages directs en cercle sur 5 cibles, 15% de moins. Mais un dommage factor additionnel de 300, c'est pas mal du tout pour un premier skill. Ça me paraît quand même assez lourd. Deuxième skill, cette fois on est sur un passive skill. On est sur plus classique, même si le premier reste bien classique. Quand le commandant dirige notre garnison, ça, ou notre propre ville. La garnison de notre propre ville, pardon, et pas ou notre propre ville. Ou un bâtiment. Alors là, n'oubliez pas, Lilith a annoncé que les futurs commandants de garnison, et c'est là qu'il y a peut-être un écart et qu'il y aura sûrement une modification si c'était les vrais skills. Les futurs commandants seront garnison en défense sur le leadership, vraiment axés sur la défense de notre ville. Donc là, on voit, ils savent défendre un bâtiment pour Kusonogi Prime. Toutes les troupes gagnent 20% de dommages de contre-attaque en bonus. Et quand elles sont composées de plus de 3 troupes différentes, comme Etel Fleda, par exemple, qui a aussi ce genre de skill, toutes les troupes ont leur santé augmentée de 20%. Alors là, sûr de la défense, on est effectivement sûr du très très lourd. Vous imaginez, pour défendre votre ville avec ce genre de bonus, ça va rapidement faire très très mal. Troisième skill, peut-être leak encore une fois, passive skill. Quand les troupes sont composées, encore une fois, c'est étonnant d'avoir deux fois le même déclencheur de troupes. Quand elles sont composées de 3 ou plus types d'unités, les attaques normales ont 15% de chance d'avoir un dommage additionnel de 3 secondes. Un dommage facteur de 500. Alors là, si on n'est pas à 5 étoiles, c'est évidemment ce taux de pourcentage qui augmente comme sur tous les skills qui sont comme celui-là. Quand les dommages dans le temps, la cote avec les dommages dans le temps, pardon, sont réduits de 20% pendant 3 secondes. Cet effet peut se stacker toutes les 5 secondes, peut se déclencher toutes les 5 secondes. Il y a quand même un cooldown. Quatrième skill pour ce Kusonoki Prime, passive skill. Quand les troupes dirigées par ce commandant prennent 15% de skills dommages. Non, ce n'est pas prennent 15%. Les troupes dirigées par ce commandant prennent 15% de dommages en moins sur les skills. Et sur les directs dommages de la cible, elles infligent un direct facteur de 1000. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, ça commence à faire beaucoup en dommages facteurs avec le premier skill. Je ne vous l'ai pas dit, l'arbre serait leadership, garnison et compétence. Un skill bien évidemment, ça serait un arbre très très lourd. Leadership, garnison, skill, on le voit bien de toute façon, toujours l'arbre skill, compétence, comme à notre ami Constantin, fait vraiment très mal. Cinquième et dernier skill qui est l'expertise. Passive skill, donc c'est un skill supplémentaire. Les troupes dirigées par ce commandant sont immunisées au silence, au poison et à la défense reduction. Alors là, ça, ça fait très très mal. Quand vous imaginez un binôme en défense avec ce skill-là, en plus du bonus de 20% de santé qu'on a sur le deuxième skill, on serait vraiment sur quelque chose de plutôt lourd et plutôt intéressant. En revanche, contrairement au league de Roland qui a annoncé, que je vous ai montré en début de semaine, qui a annoncé comme étant un gros fake, car beaucoup trop cheaté. Et bien là, je trouve que c'est des bons skills, mais ils ne me paraissent pas cheatés. Passons à présent au deuxième commandant qui était sorti sur le même timing, qui était sorti pendant l'été, ou du moins on avait eu le league. Alors là, ce commandant-là, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, je fais appel à vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous le connaissez. C'est Epaminondas. Je ne sais même pas le prononcer. On serait sur du leadership, conquering et support cette fois. L'arbre support, il fait vraiment plaisir celui-là. On a toujours un rage recommend de 1000. Donc classique encore une fois, excepté pour notre pote Edouard qui s'est fait complètement carotte. Je vous disais, on était sur skill pour Constantin. Mais non, on n'était pas sur skill pour Constantin. On est bien évidemment sur soutien comme ce commandant-là. Donc leadership, conquête et soutien. L'active skill, le premier, il donne des directs dommage factor. Bon, on est bien en expertise. À 2000 à une seule cible, ça fait bien mal. Si la cible, et l'autre aussi, à 1500 avec 5 cibles, c'est clairement en 5 étoiles. Si la cible inflige des dommages, elle prend un buff de réduction. If the target inflict whiz. Si la cible, pardon, a une réduction de dommage de santé. Les troupes dirigées par ce commandant donnent 30% de réduction, obtiennent 30% de réduction de dommage pendant 3 secondes. Donc on le voit, on peut déjà, dès le premier skill, ça montre un bon duo avec Kusonoki Prime immédiatement. Grâce justement au debuff de la santé. Deuxième passive skill, quand les commandants, quand ils attaquent un bastion ou une ville, un bâtiment ou une ville, 5% des troupes mortes ne seront pas mortes, mais seront en sévèrement blessés. Ça c'est cool, on récupère 5% des troupes mortes, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup quand vous êtes en rallye. Et là, c'est si je comprends bien la traduction de ce skill. Et les normales attaques ont 15% de chance de disable the target damage, de désactiver les dommages de la cible. Alors là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Normal attack, gain 15% chance to disable. C'est peut-être de désarmer plutôt les attaques normales, ont 15% de chance de désarmer la cible. Cet effet peut se déclencher toutes les 10 secondes. Là, ça n'a pas été trop la fête non plus. Ils n'ont pas descendu à 5 secondes le timer. Troisième skill pour Epaminondas, toujours aussi difficile à dire. Passive skill, les troupes dirigées par ce commandant gagnent 20% en défense, 20% en normal attack, ah non, 20% en défense seulement. Et les attaques normales sont réduites de 20% en dehors du territoire de l'alliance. Enfin, les attaques normales, les dommages des attaques normales subies sont réduites de 20% lorsqu'on est en dehors du territoire de l'alliance. Un skill sympa, sans être énormissime. Quatrième et dernier passive skill avant l'expertise. Quand on utilise un skill, quand ce commandant utilise un skill, les troupes dirigées par ce commandant et les 5 alliés, là on est sur le support, les 5 troupes alliées autour dans un cercle gagnent 50% de rage et 20% de santé pour 3 secondes. C'est énorme, ça c'est un très bon skill. Cet effet peut se déclencher toutes les 5 secondes. Très très bien, franchement, excellent skill. J'aimerais bien avoir un commandant avec ce skill-là parce que clairement, il est énormissime. Pour finir avec l'expertise qui reste également un passive skill, les troupes dirigées par ce commandant augmentent de 10% les dégâts de contre-attaque et les normales attaques. C'est un très bon skill aussi, même s'ils auraient pu rajouter les dommages de skill. Ça aurait fait du bien en dommages, mais un très très bon commandant sur le papier si ces skills-là s'avéraient être les skills des deux prochains commandants s'ils nous sortaient Kusonoki Prime. Je pense qu'il y a une grosse chance que Kusonoki Prime ou Sun Z Prime soient les prochains commandants à sortir dans la série de tous ceux qu'ils vont sortir. Voilà pour ce leak sur lequel je voulais revenir. Je ne vous en avais jamais parlé au moment où il était sorti. Et là, on a quand même beaucoup d'annonces sur les commandants leadership. J'ai trouvé que c'était cohérent de revenir dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Et si ces commandants, en tout cas, vous donnent envie et si leurs skills vous paraissent plausibles une nouvelle fois. Les amis, on va passer à un KVK à présent dont on a peu parlé ou dont on j'ai peu parlé, forcément, puisque là, on se dirige vers le milieu, milieu fin de ce KVK. On a passé la moitié du KVK et on a du très 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 lourd qui sont en train de se fight. Il s'agit du KVK du 1307. Effectivement, je n'ai pas pu vous en parler avant car il y avait la brume. C'est le C1 1558. Et on se retrouve avec le 1945, le 1307 et le 1412. Le 1188, je crois qu'il était impérium également. On a eu un affrontement entre le 1307 et le 1412. Le 1412 qui est le plus gros des royaumes présents. Il se trouve dans la zone en haut à gauche. Le 1307, le deuxième plus gros, il est en bas à gauche. Donc, ils ont déjà eu une confrontation directe dès le début. Vous allez voir, vous allez voir. On est quand même sur du très très lourd. Les terres du roi ne sont pas encore ouvertes. C'est les prochaines portes à ouvrir si je ne dis pas de bêtises. Le timer ne s'est pas encore déclenché pour le moment. Regardons au niveau des coalitions principales. Alors, il n'y a que 4 camps. Ça va aller plus vite. La première, c'est d'une 1412. Ils ont déjà eu beaucoup de combats. Je tiens à vous le dire. C'est pour ça que c'est moins haut qu'au début du KVK. 12,3 milliards, 13 milliards, 12 milliards, 12 milliards, 11,7. Autant vous dire qu'on dépasse largement les 60 milliards pour ce premier bloc de coalition. De l'autre côté, on a un deuxième bloc, celle du 1945 où on a du 15, 13, 12, 12, 11. Pareil, on éclate le plafond des 60 milliards. C'est vraiment… Dès qu'on éclate les 60 milliards, on est sur du lourd. Et dès qu'on éclate les 70 milliards, on est sur du très, très lourd. Pareil du côté du 11, 88, 15, 13, 9, 5, 2. Alors, ils ont trois grosses alliances et deux plus faibles, beaucoup plus faibles. Et le dernier, bien évidemment, le 13, 07 qui est en bonne position sur la carte. 14, 12, 12, 10, 9. Pareil, ils éclatent les… Tout juste, ils approchent plutôt, eux, les 60 milliards. Donc, un petit peu en dessous, au niveau des camps, je vous l'ai dit, le Mi 412 s'est bien frité avec son adversaire direct. En Tahiti, vous le voyez, le Mi 412 et le 13, 07, on a eu du très lourd. Et ça a été bloqué par les AVG, notamment, qui ont gagné la zone Tahiti. Et on se retrouve, hop, sur les autres portes que je vous montre. Ils sont avec leurs alliés là, donc il n'y a pas de souci. Le deuxième fight s'est produit sur la zone San Pedro, où ils ont été enfermés aussi de ce côté-là. Puisqu'on est sur un bloc, si je ne vous suis pas dans l'erreur, si je ne vous dis pas de bêtises, on est sur un bloc nord-sud classique sur ces types de KVK et Eric Anthem. Et donc, on est encore une fois sur du Rise of Fortress sur les zones des portes. Alors, vous l'avez vu sur mon KVK, vous l'avez vu face au 960, au 60GT, vous l'avez vu sur le KVK du 1093 et du 1846. Eh bien, pareil là, sauf que regardez, on a juste un petit bloc là, un petit bloc subtil qui pourrait être détruit. Je dis bien qui pourrait être détruit ou pas, puisque cette forteresse-là du 1412 est en feu. C'est la première. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à la faire sauter ? Celle qui est derrière, du coup, est protégée. Les autres sont pour le moment protégés. Mais pour combien de temps est-ce qu'ils vont réussir au niveau de l'activité ? Vous le voyez, il y a énormément de monde, que ce soit du côté des AVG. Alors, les AVG, ça fait très longtemps qu'ils sont énormes et qu'ils sont au top, les 1412. Pareil, on a du très lourd et de la très grosse activité dans les deux camps. Au niveau des binômes utilisés, sachant qu'on n'est pas en heure la plus pleine pour eux tous là. Donc, vraiment, très grosse activité. Au niveau des commandants, comme d'hab, je vous les montre. On est sur du classique, on a du Boadissé, du Nevski, du Guan, de l'Attila. On commence à voir apparaître pas mal de Jeanne, du Pakal en open field. C'est très lourd et le roi du chocolat. Xian Yu comme Sipio, c'est devenu la base maintenant à avoir. Donc, sur ce côté-là, grosse activité en cours. Il n'y a pas eu d'éclatement des terrains. Les terrains sont bien protégés des deux côtés. Ils ont évité que des forteresses soient posées. Et au niveau de l'autre porte, on le voit quand même. Il y a plus de forteresses d'un côté que de l'autre. Donc, on voit qui craint le plus. Et pourtant, de ce côté-là, les alliés, c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les terres du roi, les alliés du 1412 gagnent sur leur côté. Si on le voit, la forteresse l'a aboulée. Ils gagnent sur le côté. Ils sont sur le terrain adverse. Donc, ça sera extrêmement serré en terre du roi. Et c'est en cela qu'il va falloir suivre l'ouverture de ces portes-là. Dès que j'ai l'info, normalement, elles devraient ouvrir, si je ne dis pas de bêtises, ces portes de niveau 8, d'ici 3 jours. Donc, sur la fin du week-end, on devrait… Regardez le monde, les mecs sont ultra des terres. Ça fait vraiment plaisir à voir. Franchement, ce genre de KVK, on est sur du très lourd. Ils sont des terres. Les terres du roi, ça va être donc du très très lourd avec l'affrontement du sud contre le nord. Prenez les paris. Est-ce que les AVG et les CB du 1307 vont une nouvelle fois gagner ? Ou est-ce que le 1412 et son allié vont gagner ? On retrouve les GAS, là, comme vous le voyez, les 88 HV. Deux grosses alliances qui ont eu des très gros parcours en Ligue Osirée saison 6. Donc, ils sont à peu pris par la Ligue, mais pas suffisamment pour rater les terres du roi. Normalement, le timing devrait leur être favorable. On va voir ce que ça donne. Et si le 1412, bien qu'il perde sur son côté, arrive à gagner au final les terres du roi. On sait qu'un bon allié, ça fait souvent la différence. On va bien voir sur ce côté-là. On retourne sur mon serveur, les amis, pour finir avec un petit tour des events. Puisque, je vous le disais, normalement, quand on regarde les events, il n'y a rien d'annoncé si on remonte. Mais on peut espérer qu'avec le reset de cette nuit, on ait l'attirail qui pop. Et peut-être un event dédié à l'attirail. C'est ce que j'espère, en tout cas, la réponse très rapidement, puisqu'on le sera dès demain. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un couloir sans pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501